Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Mesdames, Messieurs les employeurs, Camarades secrétaires généraux, Camarades membres des délégations syndicales, Excellences, Monsieur le Président de la République, pour cette première rencontre avec le mouvement syndical, qu'il me soit autorisé de rappeler les principes qui guident les relations que nous devons avoir, des principes que vous connaissez peut-être mieux que moi. Excellences, la porte d'entrée du mouvement syndical dans la politique ne se trouve pas dans le choix des hommes qui doivent nous diriger. Le choix des hommes qui doivent diriger le pays et qui doivent diriger une partie du pays n'est pas l'affaire des syndicats. Mais une fois le peuple souverain choisit démocratiquement, librement, celui qui doit diriger le pays, c'est là où commence la porte d'entrée du mouvement syndical dans la politique, précisément dans l'élaboration des politiques publiques. L'élaboration des politiques publiques que vous aurez à faire, Monsieur le Président, nous concerne au plus haut niveau. Si ces politiques publiques sont orientées vers la demande sociale, nous accompagnons. Si c'est le contraire, nous combattons. Voilà les principes qui régissent nos relations. Excellences, nous avons bon espoir que les politiques publiques que vous allez élaborer seront orientées vers la demande sociale. En tout cas, c'est cet espoir que le peuple porte sur vous. Cet espoir, Excellences, Monsieur le Président de la République, à mon avis, et à mon fort intérieur, ne sera pas trahi. Pourquoi ? Le mouvement syndical a toujours été aux côtés du peuple. Ce qui nous donne la définition de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs nous confine dans une mission un peu trop étriquée. Je considère que notre action s'inscrit dans celle du peuple et que nos préoccupations intègrent celles des populations. De ce point de vue, il est important de rappeler qu'avant les indépendances, quand il s'est agi de s'engager dans les mouvements de libération ou dans les luttes de libération pour les peuples africains, la première génération de syndicalistes se sont pleinement impliqués, au point que certains d'entre eux ont pris la direction de l'île et sont élus secrétaires, et sont présidents de leur pays. Sont de cela, Maurice Yameyégo, de la Haute-Folta, ou Fiedboigny, qui était le secrétaire général du syndicat des planteurs à Mercier-Coutouré, entre autres. Chez nous, il y a Abbas Gay, le père de Latif Gay, qui nous a longtemps représentés au palais Bourbon. pour dire simplement que la classe syndicale s'est toujours impliquée aux côtés des populations pour accompagner leur lutte et pour atteindre leurs objectifs légitimes. si près de 100 ans après les indépendances, excellence, une autre préoccupation majeure se pose, celle de libérer l'économie ou les économies africaines, de débrider les économies africaines, de transformer notre continent. Une préoccupation que nous partageons sur l'ensemble du continent. Si en ce moment précis, votre implication vous consacre chef de l'État du Sénégal en tant que quatrième génération de syndicalistes après celle des indépendances, nous avons bon espoir que les 70 ne seront pas déçus. L'Afrique, un continent, le continent le plus riche et le plus pauvre à la fois, vous donne raison de vous engager pour une économie africaine intégrée dans une Afrique unie. Cette mission est précieuse et soyez rassurés que vous aurez l'accompagnement du mouvement syndical. L'Afrique renferme le tiers des ressources naturelles non exploitées, les deux tiers des terres non cultivables. Nous n'avons pas raison de laisser ce continent devenir le continent le plus pauvre. Votre mission est noble, Excellence, et j'ai envie de citer j'ai oublié le nom, mais il dit bien que chaque génération découvre sa mission, la remplie ou la trahit. Vous avez bien découvert votre mission et nous avons espoir que vous allez la remplir. Excellence, je voudrais, je ne vais pas me mettre à citer les doléances que nous avons dans le cahier que nous allons vous remettre, mais je voudrais qu'il me soit permis de rappeler les types de revendications que nous avons et les attentes. Les types de revendications que nous avons, Excellence, au moment où vous accédez à la tête du pays sont des revendications de restitution, de ce que s'appelle les revendications de restitution, des accords signés qui ne sont pas respectés, des engagements pris qui ne sont pas respectés, des droits confisqués ou expoliés et ont cours derrière. Ces types de revendications ne sont pas porteurs de progrès. Nous attendons à ce que cette tendance soit renversée, qu'on vide définitivement les revendications de restitution, les accords au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, le passif social dans le secteur du nettoiement et dans d'autres secteurs, les entreprises en difficulté parce que les questions de l'emploi sont des questions extrêmement importantes pour vous. De ce point de vue, je pense que nous devons nous atteler à relancer notre économie à travers les entreprises en difficulté, à commencer par la poste dans le secteur public, par la sonnacos aussi, mais dans le secteur privé, nous nous étions battus pour qu'une cellule de relance des entreprises en difficulté soit logée au niveau de la primature. J'avoue que cette cellule n'a pas joué le rôle qu'on attendait de lui. Merci.